BATIMAT, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024, à Paris Expo Porte de Versailles sur BATIMAT. Et bienvenue sur BATIMAT, ravi de vous faire suivre cette dernière journée de BATIMAT. Dans cette émission, je reçois Yann Berjonot, bonjour. Bonjour. Avec vous, on va parler d'accessibilité des bâtiments et des ERP, les établissements recevants du public. Vous êtes le fondateur d'Accès Plus, une entreprise spécialisée dans l'accessibilité pour personnes en situation de handicap. À quand remonte la création de l'entreprise maintenant ? 20 ans. Tout juste ? Oui, 20 ans, 2004. 2004. Rendre la ville accessible aux personnes handicapées, ça c'est la mission principale d'Accès Plus. Pour y parvenir, quelles solutions vous proposez et qui sont, quelque part, vos clients ? Alors, les solutions, on balaye vraiment le sens, le domaine très large de l'accessibilité. Parce que quand on parle d'accessibilité, on pense souvent au handicap moteur, aux personnes en fauteuil roulant. Sauf qu'il y a d'autres handicaps, les handicaps auditifs, les handicaps visuels. Il faut savoir qu'en France, il y a quand même 12 millions de personnes qui sont considérées comme des personnes handicapées. Avec le handicap auditif, il y a une grosse part dedans. Maintenant, la partie visible, effectivement, c'est le handicap moteur. Donc, c'est effectivement le gros de notre activité chez Accès Plus. Avec les solutions qui vont de... C'est surtout les problèmes de franchissement, bien sûr. On commence par les rampes, les petites hauteurs. Alors, il y a eu beaucoup de développement au cours de ces dernières années. Avec la petite rampe qu'on peut intégrer, la rampe amovible qu'on vient rapporter. Et si on monte en hauteur, là, on parle d'élévateur PMR. J'entends souvent parler des architectes de monte-charge. Non, ce ne sont de monte-personnes. Donc, petite hauteur jusqu'à des hauteurs plus importantes. Avec des réglementations qui sont venues au fil de l'eau se greffer pour faciliter la mise en place de tels dispositifs. Et vous, qu'est-ce que vous faites, justement ? Qu'est-ce que vous fabriquez comme type de... Donc, nous, nous ne sommes pas fabricants, nous sommes distributeurs, installateurs. Donc, au cours de ces dernières années, on a éprouvé, on a testé un certain nombre de solutions, de fabricants. Maintenant, je pense qu'on a une gamme plutôt bien construite. On sait ce à quoi s'attendre. On a des fabricants qui peuvent être français, parce qu'il y en a, d'accord ? Quelques fabricants italiens et un fabricant anglais dont je parlerai plus tard. Ok, ça marche. N'hésitez pas, surtout. Même si on se doute un petit peu de la réponse, je vais quand même vous poser la question. Pourquoi c'est important pour vous aussi d'être présent sur ce type d'événement-là, Batimat ? Ici, on rencontre... Moi, c'est surtout les architectes qui sont intéressants pour que nos solutions, entre guillemets, les aident dans les adaptations, dans les créations. Et puis, rencontrer d'éventuels partenaires, puisqu'on a souvent affaire aux grosses œuvres également, puisque eux font les préparations et nous, on vient installer. Donc, c'est toutes ces rencontres-là, en dehors de vous et des journalistes pour faire la communication, bien sûr, mais toutes ces rencontres-là qui nous alimentent et qui permettent, en plus, de nous faire connaître et de continuer à parler d'accessibilité. D'accessibilité et d'innovation aussi ? Aussi, bien sûr. Je parlais tout à l'heure des rampes qui, il y a 15 ans, n'existaient pas. C'est un peu comme tout marché, si je parle de business. Quand il y a un besoin, il y a création. Voilà. Donc, tout ça, ça se met en place au fur et à mesure. Là, il y a toujours encore des innovations à venir. Si on parle des fauteuils roulants, on va parler d'innovations de fauteuils roulants autonomes qui vont un jour, peut-être, monter les marches tout seuls. Ça, c'est dans le fil du temps, il y a des choses qui se passent. Donc, forcément, il y a l'innovation. Voilà, c'est l'avenir. Mais il y a eu beaucoup d'innovations au cours de ce délai. Alors, on va s'intéresser un petit peu à votre parcours parce qu'il se trouve qu'avant de créer Accès Plus, vous avez été salarié 10 ans chez le leader mondial des meubles en kit. Comment est-ce qu'on décide comme ça de passer de chez IKEA, autant le dire, comme responsable de la logistique à l'aventure entrepreneuriale dans le secteur du handicap ? Alors, certains ont un business plan, ont une idée, ont un objectif dans la vie. Moi, ça s'est fait par opportunité. Ok. Je n'ai pas vraiment décidé. Bon, il se trouve qu'il y avait un terrain propice avec mon père qui avait une structure qui m'a un peu mis à l'étrier. Non, j'avais fait le tour chez le leader mondial suédois du meubles en kit. J'avais fait le tour, voilà. Par contre, j'ai énormément appris en termes de management. Oui. C'est une entreprise qui peut décrier sur plein d'aspects, certes, mais en termes de management, c'est le respect du collaborateur que j'applique depuis 20 ans dans ma structure. Mais pour revenir à votre question, ça s'est fait de manière presque naturelle. On me dit souvent, voilà, bravo, chapeau, t'as eu du courage. J'ai pas eu cette impression-là. Après, les gens sont plus ou moins faits pour ça. Oui. Sauf que ça fait 20 ans. Nous allons bien, je vais bien. Eh ben, tant mieux, et c'est une bonne nouvelle. Vous avez 20 ans, ça veut dire qu'en 20 ans, vous avez quand même eu le temps d'évoluer. Quelles ont été les principales évolutions, peut-être en mettant l'accent sur les adaptations et aux nouvelles réglementations dans le domaine de la construction, qui, on le sait, sont plutôt nombreuses ? Alors, au départ, j'étais pas vraiment sur le domaine de l'accessibilité. J'étais plutôt sur l'aménagement urbain, le mobilier urbain, et donc j'étais sur la voirie. Et puis, à force de partenariats, d'opportunités, là, depuis 15 ans... Vous avez pivoté. Oui, j'ai glissé, en gardant le côté historique, de clients historiques. Et après, quand on est sur un certain secteur d'activité, eh bien, on suit son évolution. Et donc, par rapport... Alors, je vais pas revenir sur les lois de 2005, de 2015, avec l'obligation. Normalement, en 2015, tous les ERP doivent être accessibles. Normalement. Normalement, voilà. Il y a encore beaucoup de travail, et on y travaille, justement, tous les jours. Et donc, eh bien, c'est les discussions, c'est... Je viens de réunions au ministère, pour faire des adaptations réglementaires, comme il y en a eu en 2014, pour permettre de mettre en place certains dispositifs, sans passer par des éventuelles dérogations. Donc, contribuer à ça. Et aussi, au travers de l'association dont je suis membre et j'en suis le trésorier, l'Association française des professionnels pour l'accessibilité des personnes handicapées, avec un échange permanent, avec ceux qui font la réglementation, pour faire des remontées de terrain. Alors, l'intégration architecturale est vraiment le point clé de l'ensemble des solutions que vous proposez. Alors, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on réussit à concilier, et d'un côté, l'accessibilité, avec un projet qui soit aussi esthétique ? Il y a des solutions, maintenant, qui existent, et certains archilettes ne les connaissent pas encore. C'est aussi pour ça que je suis là. Un exemple ? Un exemple, c'est, vous avez quelques marches, on peut intégrer dans les marches un élévateur PMR. Dans les marches ? Dans les marches. D'accord. C'est-à-dire que vous marchez dessus tous les jours, vous ne vous en apercevez pas. Ok. Ça, c'est... Esthétiquement, c'est... Alors, il y a l'esthétique. Il faut y penser, le gain de place. Bien sûr. Puisqu'on cherche toujours de la place. Le mètre carré, il est précieux. Oui, c'est clair. Surtout dans certaines grandes villes. Oui. Donc ça, ça peut être une solution. Donc moi, je distribue effectivement pour le compte du fabricant anglais César Maxès, cet élévateur qui est complètement intégré. On peut le recouvrir. C'est de la technologie pointue. Et en termes de design ? Le design, vous reconstituez vos marches. D'accord. Oui, donc c'est très bien. C'est ça. Mais il y a d'autres éléments également qui peuvent être intégrés dans le sol. On marche dessus aussi tous les jours. Ça monte, ça translate. Il y a des solutions comme ça qui plaisent évidemment beaucoup aux architectes. Évidemment. Est-ce qu'on peut donner aussi d'autres exemples de projets d'accessibilité ? Mais cette fois, effectivement, peut-être pour les handicapés visuels ou auditifs. Parce qu'on n'insiste peut-être pas suffisamment sur ces handicaps-là, entre guillemets. Tout à fait. Alors ça, si je parle rapidement du auditif, là, ça va être la réglementation de l'impose, ce qu'on appelle des boucles magnétiques, qui aident les personnes équipées d'appareils, de, comment dire, quand elles sont à l'accueil, de pouvoir éclaircir le son et amplifier le son. Ça, ce sont des petites boîtes qui sont mises à l'accueil. Ou alors, ce sont dans des cinémas également, où on met ce système magnétique pour aider les personnes à mieux entendre. Donc là, concrètement, ici, par exemple, où il y a une espèce de brouhaha permanent ? Eh bien, ce serait faciliter la personne malentendante, bien sûr. On ne parle pas des personnes sourdes pour cet appareil-là. Mais les personnes malentendantes, au moins, ça leur facilite la vie. Sachant que c'est un handicap caché et que les personnes d'elles-mêmes n'en parlent pas. Donc c'est un handicap très particulier. Après, il y a le handicap visuel. Donc le handicap visuel, il y a un certain nombre de solutions. Là, il y a beaucoup de solutions qui existent par rapport aux personnes aveugles, pour de l'orientation. Après, on peut parler du braille. On distribue également ce qu'on appelle des manchons, sur les mains courantes, dans les gares. On a pas mal de solutions par rapport à ça. Ça se met en place, petit à petit. Et puis après, il y a tous les aménagements, les cheminements et des escaliers. En haut d'un escalier, il faut ce qu'on appelle une bande d'éveillé à la vigilance. Il faut des nez de marche, il faut des nez de marche contrastées, non glissantes. Il faut des contre-marches sur la première et la dernière. Donc ça aussi, on a un certain nombre de solutions. Et on fait de l'application. Comment est-ce que vous répondez, est-ce qu'on parlait tout à l'heure de réglementation, mais on peut en parler aussi de réglementation en matière d'accessibilité des ERP, les fameux établissements recevents du public. Comment est-ce que vous faites pour intégrer ça dans la conception et l'intégration de vos solutions de construction ? Même si c'est pas vous qui construisez directement et que vous avez des fournisseurs, comment est-ce que vous faites ça, en fait, le lien ? Parce qu'en plus, il y a des réglementations qui évoluent en permanence. Qui évoluent, je vous parlais de 2014 tout à l'heure. Voilà. Ça coûte déjà dix ans. Donc au moins, on a une base. D'accord. Encore faut-il que la base soit connue par tous. Ouais, c'est ça le problème, en fait. C'est aussi ça le problème. C'est vrai que moi, j'ai des discussions tous les jours avec des architectes. Parfois, c'est moi qui leur envoie l'arrêté du 8 décembre 2014. C'est-à-dire que vous êtes en train de les prévenir de ce qu'il faut faire, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que quand il y a une consulte qui me dit « Tiens, j'ai un mètre à franchir, je veux mettre cet élévateur-là. » Oui, mais là, par rapport à la réglementation, il faut peut-être penser à autre chose. Donc c'est des conversations, c'est un échange permanent pour contribuer à faire en sorte que la réglementation, certes, soit respectée, et qu'on trouve les bonnes solutions pour l'adaptation et la mise en accessibilité des libertés. Et est-ce que les maîtres d'œuvre et les architectes viennent plus facilement vous solliciter tout de suite qu'autrefois, ou parfois, on leur disait « Attendez, vous allez devoir refaire parce que ce n'est pas aux normes. » Non, non, si, si. Il y a une évolution quand même. D'accord. Non, mais c'est important aussi. C'est quand même beaucoup plus intégré, bien sûr. En fait, c'est quoi les problèmes, eux, quand ils viennent vous voir, qu'ils mettent en avant en particulier ? Trouver la solution qui leur permet de rendre accessible. Voilà, moi c'est pour ça que j'ai une gamme, on parlait de design, de choses invisibles, mais il y a aussi ce que tout le monde connaît, l'élévateur, ça gagne, ça, ça peut aussi, parce qu'il y a aussi une question budgétaire, qu'il ne faut pas négliger. Mais voilà, c'est un dialogue, c'est trouver la bonne solution en fonction des contraintes et architecturales et techniques et budgétaires. Ça va être un chantier sans fin de mettre aux normes toutes les différences de ERP, puisque vous disiez vous-même que tous n'étaient pas encore aux normes, justement. Tout à fait, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail en information, en communication, parce qu'on parle de l'accessibilité par moment. Il y a eu les Jeux paralympiques, ça, on est obligé de le mentionner. Une belle fenêtre, maintenant, il faut que ça dure dans le temps. Exactement. Il y a des choses mises en place, mais il faut que je mentionne également le Fonds territorial d'accessibilité, qui est en place par l'État, qui est un fonds qui permet aux petits commerçants de contribuer jusqu'à hauteur, me semble-t-il, de 20 000 euros pour les travaux. Pour s'équiper. Oui. Donc ça, il faut le faire connaître également. Donc c'est sans fin. J'espère pas. J'espère qu'un jour, on arrivera à rendre tout accessible. Mais il y a encore beaucoup de travail. Est-ce que Accès Plus joue un rôle aussi dans la promotion de l'inclusion des personnes handicapées au sein, justement, du secteur, de la construction, du bâtiment ? J'en parlais rapidement tout à l'heure. Donc Accès Plus fait partie depuis de nombreuses années de l'AFPAP, l'association française de professeur pour l'accessibilité des personnes handicapées. Donc au travers de cette association qui regroupe environ 70-80 structures, tous handicaps confondus, c'est des partenariats, c'est des échanges entre nous, c'est des échanges avec les autorités, avec les usagers. Donc tout ça, ça fait un écosystème qui vit, qui fait avancer l'inclusion au final. Et vous pensez qu'on avance au bon rythme, assez vite, sur cette question-là ? Jamais assez vite. Évidemment. Une personne en photovolant vous dira, mais je ne peux toujours pas aller partout. Donc ce n'est jamais assez vite. Mais c'est ce qui motive justement à faire plus. Toujours à faire plus. Les tendances du futur du marché de l'accessibilité dans le secteur de la construction, est-ce qu'on peut en dire quelques mots ou c'est compliqué ? Moi, déjà, il y a à faire aujourd'hui. Je parlais d'innovation un peu tout à l'heure. Ça, il faut laisser aussi les chercheurs, avec les usagers bien sûr, pour voir les vrais besoins. Mais déjà, si on arrivait à appliquer aujourd'hui, avec les matériels, avec les solutions qu'on a, déjà, ce serait déjà bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? J'allais dire continuer 20 ans. Peut-être pas quand même. Mais non, continuer à rendre accessible. Et ça, c'est notre mission de tous les jours. Vous voyez, j'avais mon responsable technique à l'instant au téléphone, qui est en train de poser une plateforme dans une agence bancaire. Bon, ben voilà, il en a fait une là. Demain, il en livre une autre. Doucement, mais sûrement. Oui, exactement. Ok. Un grand merci à vous. Merci à vous. Une bonne continuation. Un bon salon. Au revoir. Merci à vous également de votre fidélité. On continue à vous faire suivre BatiMath sur BatiRadio. C'est la dernière journée aujourd'hui. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. BatiMath, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, Portes de Versailles sur BatiRadio. Sous-titrage ST' 501